Que serait la vie d'une fusion entre Fuse 3 et Mr.MV ? Julia Dang est né en 1989 à Paris. En plein d'âge d'être frappé par la Pokémania, il se passionne pour cette licence et notamment pour ses musiques. Durant toute son adolescence, il apprend à composer des musiques via différents logiciels sur Internet. Et sur la deuxième moitié des années 2000, il commence à poster des remixes de musique de Pokémon sous l'obsédonyme de MV8III. Il continue cette activité de passion quand YouTube et Dailymotion voient le jour. Et en tant que grand passionné, il commence même à s'intéresser aux speedruns de ces jeux qu'il poste de temps en temps sur sa chaîne. Mais en 2011, deux événements viennent complètement chambouler la vie de Julia Dang. La première, c'est la sortie officielle de Minecraft qui a été popularisée notamment par Fantasio974. Ce jeu l'a intrigué beaucoup et il a complètement été conquis par la possibilité de faire de la musique dans ce jeu. La seconde, c'est l'émergence de plateformes de streaming qui permettent de faire des choses en live. Julia Dang vaut l'opportunité de lancer un tout nouveau projet et créera une chaîne YouTube et une chaîne Twitch qu'il appellera MVFuse. En live, il lui proposera notamment des speedruns de Minecraft et de la composition de musique avec des nutblocks et de la redstone. Ses remixes de musique populaires et ses records de speedrun lui vaudront une certaine renommée sur YouTube. Il utilise même une technique bien à lui pour que les gens soient là dès le début de ses lives. Au tout début de ses lives, il se déguise et fait une imitation d'un personnage imaginaire. En 2013, il sort un album de musique qu'il appellera Palladium et ouvre un serveur Minecraft du même nom. Ce serveur aura la particularité de proposer des modes qui facilitent la création de musique sur Minecraft. Mais propose également toute une économie avec des nouveaux minerais qui vont lui permettre de financer certains de ses projets musicaux. En 2015, il crée une deuxième chaîne qu'il appellera Diffusei. Sur cette chaîne, il postera tout son contenu gaming alors que le contenu de musique sera exclusif à la chaîne MVFuse. Sur Diffusei, il poste notamment des speedruns sur Super Meat Boy ou The Binding of Isaac. Et toujours évidemment des speedruns sur Minecraft ou Pokémon. Il se met également à faire des vidéos où il fait des expériences loufouques et un petit peu fun sur Minecraft. Cet étrange mélange lui permet de se faire rencontrer des publics différents. Et il sera le vidéaste qui ramènera le plus d'argent au premier Z-Event en 2017. Cependant, en 2019, MVFuse fait un burn-out, ce qui fait qu'il arrêtera toute activité pendant 3 mois en fin 2019. En effet, il n'aura pas réussi à concilier son projet musique, son serveur, ses vidéos YouTube, ses vidéos Twitch. Et le fait d'avoir été jeune papa cette année-là, début 2020, il annonce la fermeture du serveur Palladium. Il décide également de ne poster plus que du contenu fun sur Minecraft sur sa chaîne secondaire. Il garde ainsi le speedrun dédié à sa chaîne Twitch. Il créera également un album appelé The Fallen World. Cet album reprend à contre-pied les thèmes musicaux de l'album Palladium, un espèce d'adieu artistique de cette belle époque. Aujourd'hui bien établi dans le monde du streaming et gagnant bien sa vie, il multipliait les événements et les actions caritatives. Et une annonce a fait grand bruit, avant Noël 2022, il aurait annoncé le retour de Palladium.